La première chose, c'est que justement les gens qui ont peur de souffrir, qu'ils veulent se protéger, qu'ils veulent se protéger, qu'ils veulent vivre plus court. Alors je ne pense pas, c'est une hypothèse, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je ne pense pas que c'est là, j'ai pensé à ça, au début je croyais que c'était ça. On a peur de vivre des choses fortes et donc on va tout mettre en virtuel. En fait, ce n'est pas ça. Je pense que c'est plus profond. Je pense que c'est l'idée que la vie n'a pas l'intérêt. Et que je dois retrouver une intensité de ma vie. Et il y a un système qui s'appelle Facebook, ou les réseaux sociaux, et qui me donne l'émission d'une vie intense parce que je fais des choses les plus banales. Je vais mal au ventre, je vais mal à l'être. Et je l'affiche sur ces réseaux sociaux et je vois plein de commentaires. Les gens vont commenter « Oh, t'as mal au ventre, mon vie je vous n'aime », « Oh, t'as mal au ventre, prends une aspirine », « Oh, t'as mal au ventre, ça m'est arrivé, est-ce que d'ailleurs ? » Et de coup on se retrouve avec la banalité de notre existence, commenter comme si c'était quelque chose d'important, parce qu'il y a 200 commentaires, 100 commentaires, ça dépend du nombre d'années que vous avez. Plus vous jouez les jeux, plus vous avez des amis, plus vous avez des commentaires. Donc plus vous jouez les jeux, plus finalement vous vivez votre propre vie par procuration. Ce qui est un paradoxe absolu, vivre par procuration c'est pas vivre sa propre vie. Et bien là, vous affichez votre propre vie dans les réseaux sociaux, et les gens vont cliquer, liker, dire j'aime, commenter, et donc vous êtes en permanence la star de votre propre vie. Et là, de coup, la vie vient. C'est qu'un an de gloire, c'est tout le temps. Et donc je pense que c'est pas du tout pour se protéger, c'est au contraire pour arrêter de se protéger. C'est pour au contraire s'exposer. Je l'expose à vous. Dites-moi ce que je suis, faites-moi sentir la vie que je ne ressens plus moi-même. À quoi sert ma vie ? À rien. Je ne sens pas quel est le sens de ma vie apparaître. Quelqu'un qui consomme tout le temps, c'est ce qu'apparemment sur mon éthique c'est ça, c'est ça de la vie. Donc je ne suis pas dans l'idée que je peux changer le monde parce que je suis écrasé par des grandes structures internationales et j'ai l'impression que je ne décide pas de mon destin. Donc que faire pour retrouver le sens de ma vie ? Une des solutions, il y en a d'autres ? Il y a des solutions extrémistes. Les solutions extrémistes, pourquoi les gens sont facilement embrigadés par l'extrémisme ? C'est parce qu'ils ont la question, comment faire que je sente ma vie ? Je la sens pas, je la sens pas. Je suis dans une voie de garage, j'ai des petits boulots, par rapport à ce que je vois à la télé, le train de vie des stars, l'intensité de mon autre film d'action, je n'éprouve pas ma vie. Et pour peu que je sois un peu dans les choses de tout ça, l'émotion c'est compliqué, j'arrive même pas à gérer mes émotions pour éprouver des pleines émotions d'amour, d'amitié profonde. J'ai pas été peut-être éduqué à cette émotion, j'ai peur, je me protège. Et donc du coup, je cherche une cause. Quelle que soit la cause, la cause on s'en fiche. La cause ça peut être, regardez l'affaire Mérard en France. L'affaire Mohamed Mérard, c'est le drame. On avait un petit gamin qui était éduqué, comme il était, qui voulait servir sur les drapeaux, qui a voulu s'engager dans l'armée pour les fonds de la France. Parce que ça donne une cause, vous savez, le slogan de l'armée de terre devient ce que tu es, Nietzsche, c'est le mot Nietzsche. Ils ont pris le mot de Nietzsche pour dire, voilà, si tu vas dans l'armée, tu t'engages pour la patrie. Mais l'idée, c'est toujours la même chose, que faire pour ne pas servir les intérêts égoïstes propres comme la société de consommation le dit le faire, pour avoir l'impression que je trouve pour quelque chose de plus haut que moi-même. Que faire pour sortir de mon nombril ? Que faire pour sortir de mon égo ? Que faire pour sortir de mon image et pour dire, oui, je travaille, mais je trouve ma dignité parce que je travaille pour une cause, quelle que soit la cause. C'est ça qui est terrible avec cette affaire. C'est que, quelle que soit la cause, je suis dans le marché des causes qui intensifient la vie. J'ai choisi l'armée, l'armée n'a pas voulu moi. J'ai choisi une cause extrémiste, terroriste, parce que la vie est intense.